Musique Donc merci à vous tous et on attend que ça, merci. C'est Carole Bureau Bonnard, vice-présidente de l'Assemblée Nationale en Personne, qui est venue inaugurer la dixième édition du festival Offenbach a choisi au bac. Une dixième édition très cuivrée comme d'habitude dans le parc de la Brunerie qui a servi d'écrin à cet événement. Une édition qui démarre vraiment bien et qui chaque année reçoit des professionnels, je dirais, mais surtout un public de connaisseurs et c'est vraiment un festival généreux et vraiment convivial. Un événement qui prend du temps, mais pour les jeunes musiciens, parce qu'en fait ils sont obligés de répéter pour le côté musique, mais en plus ils sont obligés de préparer parce qu'en fait ce sont des jeunes qui s'investissent dans leurs manifestations. Et ce festival qui a dix ans d'ancienneté, eh bien perdure, mais surtout prend de l'ampleur. Et il faut savoir qu'ils ont commencé entre 100 et 200 spectateurs. Aujourd'hui ils sont à plus de 3000 sur les deux jours. Au menu de ces deux jours de fête, des cuivres, des fanfares et des artistes de rue qui ont animé le parc de la Brunerie, en particulier cette brigade d'idées confiseurs qui ont proposé un subtil mélange de mille et une saveurs auditives. La particularité de ce festival, c'est qu'il est conçu exclusivement par des bénévoles. Une aventure festive et familiale de partage et de passion contagieuse pour la musique et les arts. C'est un groupe qui est né il y a 12 ans, qui est basé sur Compiègne, mais en fait avec des musiciens qui viennent d'un peu partout, toujours à Lille, Paris. On se retrouve régulièrement pour faire des répétitions ou des dates dans le coin. Et puis depuis dix ans on fait un festival ici pour fêter l'anniversaire de l'association, puis réunir les gens autour des fanfares et puis voilà d'un esprit festif, voire des sourires. On est quand même un groupe principalement avec voie de trompette, saxophone, donc vraiment l'esprit du brass band et l'esprit, le concept de ça c'est de faire vivre des musiques festives où les gens faire découvrir des musiques festives, on peut aussi faire des compositions, faire plaisir quoi. Je pense que c'est faire plaisir. Une cadiote était disponible à l'entrée du parc pour accueillir les dons, une manière de faire vivre le festival encore plus longtemps. Mais bon vous savez bien que le nerf de la guerre c'est l'argent et malheureusement grâce au conseil départemental et au conseil régional et la commune qui donnent des participations assez conséquentes, et bien ils n'ont que les deniers des visiteurs et j'espère que cette année ils vont pouvoir équilibrer leur compte. C'est en général jamais équilibré. Dix ans de partage, de passion et une notoriété toujours grandissante. Alors vive la musique et les fanfares. Sous-titrage ST' 501